Ce que j'aime dans les plumes, c'est leur irrisation, leur texture, leur couleur. Et quand vous allez voir mon travail, vous n'allez pas voir que c'est une plume en fait. Styliste de formation, Amandine Bonneau a eu le coup de cœur en 2017. A l'aise, dans le prêt-à-porter aux deux gammes, elle cherche la nouveauté et découvre l'univers de la plumasserie. Depuis, elle ne l'a plus quittée. La plume, c'est de la kératine. C'est comme vos cheveux, donc ça se teint, ça se décolore, ça se frise, ça se défrise, ça se taille. Je viens la friser avec un couteau qui permet en fait de venir tordre la cote de la plume pour lui donner une forme. Il faut beaucoup de minutie, de patience, c'est des gestes à travailler, retravailler. Sous la lumière, les plumes se révèlent. De l'attribut de l'oiseau ne reste que l'éclat des couleurs, une douceur à l'œil. Bracelets, boutons de manchette, tableaux, Amandine Bonneau revisite la plume sous toutes ses formes. Vous avez des broches, là vous avez une paire de boucles d'oreilles. Donc la difficulté, c'est aussi de trouver la ressemblance dans des plumes qui sont toutes différentes pour créer la symétrie en plus du travail. Vous l'avez retrouvé aussi sur le nœud papillon, les boutons de manchette. Plume à serrat en plein, Amandine possède deux boutiques à Périgueux et Bergerac. Elle exposera ses accessoires et ses tableaux au salon des métiers d'art de Terrasson qui débute vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada